Les trois messes basses, comte de Noël, Alphonse Daudet, chapitre 1 « Deux dindes truffées, Garigou ? Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Jésus Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite mon surpli, Garigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des hupes, des jolies notes, des coques de brouillère. La plume envolait partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosse comment les truites, Garigou ? Grosse comme ça, mon révérend ? Énorme ! Oh Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes ? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtous isolés, les fleurs, les candélabres, jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table, sans compter le bailly ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges, et sonnez le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche, et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël, de l'an de grâce 1600 étant, entre le révérend dont Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelin gagé des cires de trinquelage, et son petit clerc Garigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garigou, car vous serez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garigou faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château, et l'esprit déjà troublé par toutes ses descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant, des dindes rôtis, des carpes dorées, des truites grosses comme ça. Dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches, et à mesure, des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du mont Ventoux, en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de trinquelage. C'étaient des familles de métaillés qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant par groupes de cinq ou six, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leur grande menthe brune, où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, stable mise pour eux, en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rue de Montée, le carrosse d'un seigneur précédé de porteur de torches faisait miroiter ses glaces au clair de lune, ou bien une mule trottait en agitant ses sonailles, et à la lueur des phallots enveloppés de brume, les métaillés reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. « Bonsoir, bonsoir, maître Arnauton ! Bonsoir, bonsoir, mes enfants ! » La nuit était claire, les étoiles avivaient de froid, la bise piquait, et un fin grésil, glissant sur les vêtements sans les mouiller, gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs de neige. Tout en haut de la côte, le château apparaissait comme le but, avec sa masse énorme de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle montant dans le ciel bleu-noir, et une foule de petites lumières qui clignotaient, allaient, venaient, s'agitaient à toutes les fenêtres, et ressemblaient sur le fond sombre du bâtiment aux étincelles courants dans des cendres de papier brûlés. Passé le pont-levis et la poterne, il fallait, pour se rendre à la chapelle, traverser la première cour, pleine de carrosses, de valets, de chaises à porteurs, toutes claires du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement des tourne-broches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remuées dans les appâts d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chers rôtis et les herbes fortes des sauces compliquées faisait dire aux métaillés, comme aux chapelains, comme aux baillis, comme à tout le monde, « Quel bon réveillon nous allons faire après la messe ! » A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada